Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Aujourd'hui on passe directement à l'épisode 19 parce que j'ai eu des soucis de record sur l'épisode 18. En fait ma voix n'était pas du tout coordonnée à l'image, du coup il y avait genre... Tout était décalé d'environ 10 minutes, du coup à la fin de la vidéo t'as fait 10 minutes. Ça continuait d'appuyer et moi j'avais déjà dit les dialogues juste avant. Donc ça n'avait aucun sens, et puis c'est rien de passé de bien parce que forcément j'ai mon coup de coeur sur l'Eftan. Et c'était l'épisode avec Yehu et tout, et donc il y avait les 12 élus avec Valkyion que je n'ai pas eu parce que ce n'est pas dans CDC. Du coup bah j'ai rien eu, et voilà. Donc c'était vraiment l'épisode que je pouvais me permettre de rater. Pas comme celui-ci par exemple, avec une très belle élu de l'Eftan que je veux absolument. Ho ho ho, le père Noël est là, qui est là ? C'est moi, oui je me souviens de toi. Oui j'ai embrassé un jeune homme. Est-ce que tu es heureuse de ce choix ? Non. Pourquoi ? Valkyion embrasse mal ? Oui. Ah bon qui ? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Recommencez tout, annulez ! Annulez ! Cancel ! Euh... Cancel, cancel. Bon bah tant pis, on va dire Nevra, et puis de toute façon je pense qu'il y a moyen que... Euh... Que je parte avec euh... Avec euh... L'Eftan juste après, en lui foutant un bâche. Bon allez tant pis. Non non je... Ah voilà, parfait. Je préfère Valkyion finalement. Allez, salut. Ce chat est vraiment étrange. Retournez immédiatement dans vos appartements. Et j'ai en serré son poignet pour qu'elle ne puisse pas prendre la fuite. Attends Miko, qu'est-ce qui se passe ? Je... Va te mettre à l'abri, c'est en ordre. Ok ok ok, ça va aller. Calme-toi, calme-toi. Ah, j'ai le déquis. Des allergies, un plaisir. Je sens bien savoir qu'il ne vaut mieux pas discuter avec elle. La situation a l'air des plus graves. Je rentrais dans ma chambre. Terrifiée par les vrombissements des murs qui m'entouraient. Pour me rassurer, je me glissais dans mon lit et remontais la couverture à mes yeux. Au secours ! Qu... qu... non, je dois rêver. Aidez-moi ! On dirait que quelqu'un a besoin d'aide. Mue par mon... Mue par mon instinct, je me mis à écouter les murs. Un esprit était peut-être en train de réclamer mon aide. Après ce qui s'était passé avec Yehu, tout était possible. Malgré mes recherches, je ne trouvais rien. J'avais besoin d'être guidée. Je vous entends, où êtes-vous ? Ici, je... Non, les souvenirs, c'est un homme. Derrière l'armoire ? Le son vient de derrière mon armoire. Je dois la pousser ? Me pousse-la. Ça y est, l'armoire est déplacée. Il y a une fissure dans le mur et le son paraît bien provenir de celle-ci. J'ai approché mon oreille pour écouter le murmure. Je suis à la... Euh... Veux... Où ça ? Kaa... La voix devient de plus en plus étouffée. La Kaa... Oui, la cave. Elle ne répond plus. Nioka, réfléchis un peu. Veux... Kaa... Qu'est-ce que cela peut bien avoir à redire ? Mais oui, je sais, c'est évident. À la forge, bien évidemment. Non, à la cave. Vite, je dois retrouver cette voie. Je suis descendue en toute hâte à la cave. Il y a quelqu'un de coincé sous le rocher. Ne vous en faites pas, je vais vous aider. Merci. J'espère que je ne vais pas vous blesser davantage. Cette personne en enlevant cette pierre. Allez. Oh. Désolée. Ce n'est pas grave. Vous avez déjà entendu mon appel. Je suis soulagée. Venez, nous allons sortir d'ici. J'ai bassé son bras au-dessus de mon épaule pour qu'il prenne appui sur moi. Merci de m'avoir sauvée. Il n'y a pas de quoi. Je dois vous mettre en lieu sûr. Hop. Oh. Nous allons faire le plus dur, courage. J'ai... J'ai mal. Je vous emmène à l'infirmerie, nous ne sommes plus très... Lyoka ? Tu te moques de moi, je t'ai ordonné d'aller dans ta... Son visage a blémi. Chambre. Tad, qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais à la cave et une pierre est tombée sur moi. J'ai essayé d'appeler à l'aide et cette jeune femme est venue me secourir. C'est vrai ? Non, t'es une blague. Mais oui, c'est vrai. Oui, j'ai entendu sa voix à travers une fissure dans ma chambre. Je n'ai pas recherché à comprendre et je suis partie le chercher. Dans ta chambre ? Et vous venez de la cave ? C'est ça. Tes pouvoirs s'accroissent, Tad. C'est excellent, mais nous en reparlerons plus tard. Jamon, escorte-le à l'infirmerie. Lyoka, suis-moi. Ouh, je sens que je vais me faire sermonner. Puisque tu as tant envie d'aider, autant que tu viennes avec moi. Ok. Miko est parti en direction de la grande porte et je lui emboîte le pas. Allons-y. Tad a vraiment eu la chance que... Tad a vraiment eu la chance que tu l'aies entendu. Ah, tu trouves ? Oui, il ne maîtrise pas encore bien ses capacités. De là où il se trouvait, personne n'aurait dû l'entendre. D'ailleurs, quelles sont ses capacités ? Je ne suis pas sûre de comprendre. C'est vrai que tu n'es pas coutumière de ce monde. Je l'oublie encore parfois. Tad possède un peu de sang de golems en lui. Il a donc un lien très particulier avec les pierres. Et dans le cas présent, il les a utilisées pour communiquer avec toi. C'est plutôt pratique comme pouvoir. En quelque sorte, mais comme il n'est pas complètement golem, son pouvoir est très amoindri. Dans un sens, ce n'est pas plus mal. Ah bon ? Pourquoi ? Comment expliquer ? Les golems dits purs sont des êtres dépourvus de libre arbitre. Ils sont utilisés comme instruments de meurtre et de vengeance. Lorsqu'un golem est engagé pour une tâche, il n'aura de cesse de l'accomplir. Comme une malédiction ? En quelque sorte, oui. Si tu en as l'occasion, parle-en à Jaman. Oui, il avait déjà mentionné comme de quoi la fiste est sacrifiée pour qu'il puisse se barrer. Il a subi plusieurs fois la colère de ses créatures quand il était encore mercenaire. Ah bah, c'est vrai. Il me semble qu'il parlait de cela quand j'ai surpris sa conversation avec Colaya. Euh, je n'y manquerai pas. J'aime en savoir plus sur ce monde. J'ai vu ça. Allez, avançons. On m'a dit de venir. Que se passe-t-il ici ? Le bouclier. Il refuse de laisser sortir ou entrer quiconque. Les portes semblent également inactives. Comment ça ? Je l'ai vu s'approcher des grandes portes, ouvertes et toucher quelque chose devant elle. Un éclair violet a fondu l'air et elle a eu un mouvement de recul. Miko, ça va ? Combien de personnes ont pu observer ce phénomène ? Kevin, Luther, Andros, Andranos et Sonze. Maintenant, la garde. Montez la garde. Alagia était aussi là dans le coin. Mais je l'ai fait escorter jusqu'à sa chambre. Rions qu'elle n'en parle pas à Karen. Pourquoi ça ? Miko a regardé en direction des deux autres membres de la garde. Pourquoi deux, je ne sais pas. Parce que nous sommes prisonniers. Comment ça, nous sommes prisonniers ? Restez tous ici et essayez de fermer les portes. Cela éviterait les mouvements de panique. Elle ignore complètement ma question. Elle est partie et nous nous sommes occupés de fermer les portes. Par mes gardes, j'ai heurté le bouclier qui m'a leur donné une violente décharge. Mon bras s'est immédiatement engourdi. Ça va ? Oui, t'en fais pas. Nous devons fermer ces portes. Malgré les spasmes qui parcouraient les muscles de mon bras, je n'ai rien lâché et j'ai poussé ces immenses blocs de marbre aux côtés des garçons. Heureusement, Valkion a fait preuve d'une force herculienne et quelques incantations nous ont aidés à finir le travail. Les autres garçons ont également été d'un grand secours. Encore un effort ! Blam ! Est-ce qu'on a une musique ? Je n'entends rien. Non, il n'y a pas de musique. C'est peut-être parce que ça bug. Oui, il y a une musique. Là, voilà. Attention ! Valkion s'est précipité sur moi et m'a entourée de ses bras. Allons ici. Il m'a entraînée dans une maison des refuges et nous nous sommes réfugiés sous une table. Il n'y a personne d'autre que nous deux. Dans ce moment de panique, nous avons été séparés des autres. Tandis que les murs continuaient de trembler, les bras de Valkion se resserrèrent sur mon corps en tremblant. Les secousses se sont calmées après qu'un éclair rosé ait fendu l'atmosphère. Nous sommes alors sortis pour voir l'étendue des dégâts. Il n'y a pratiquement rien, c'est incompréhensible. Le visage de Valkion reste impassible, mais je commençais à le connaître et je sens que quelque chose ne va pas. Je croyais que le cristal nous protégeait de ces phénomènes. Valkion, qu'est-ce qui se passe ? C'est censé être le cas, je vais vérifier que tout fonctionne correctement. Hein ? De quoi parle-t-il ? Suis-moi, nous allons voir Miko. Oui, d'accord. Ce que les habitants du refuge ont pu me dire m'obsède. Le cristal protège de ces phénomènes ? De quoi s'agit-il ? Dire que nous n'avions pas le temps pour bavarder ? Bien que nous n'ayons pas le temps pour bavarder, je me suis risquée à demander une explication à Valkion. Pour faire court, le cristal a toujours protégé le QG de l'ensemble des catastrophes naturelles et des changements climatiques que peuvent connaître les autres états qui composent elles derrière. Malheureusement, depuis qu'il est brisé, il arrive que notre météo soit moins clémente qu'avant. Un peu de pluie ne fait pas de mal, de toute façon. C'est sûr. Ce qui est le plus inquiétant, ce sont ces secousses. Rien ne peut les expliquer, hormis... Un problème avec le cristal ? Exactement. Hum, je me demande si l'on ne serait pas... Je me demande si on en serait là, si cette enflure n'avait pas brisé le cristal. On parle doucement de l'enflure, quand même. N'est-ce pas, Valkion ? Il a eu l'air sombre. L'explosion du cristal semble avoir mis en péril pas mal de choses dans la cité d'île et dans le monde d'Eldaria. Nous sommes arrivés devant Jam. Son visage est fermé, cela ne me dit rien qui vaille. Il s'est penché vers Valkion pour lui susurrer quelque chose à l'oreille. Il a tout de suite l'air eu désespéré. Ouh là là ! Le spectacle que j'ai pu observer était des plus terrifiants. Le cristal semblait émettre des vibrations et arborer désormais une couleur violine. C'est plus joli le violet que le bleu, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle. Tous les membres de la garde étincelante ainsi que Wangwa étaient présents et affichaient le même regard horrifié. Un débattement du cristal me percuta et je sentis mon cœur vibrer avec violence. Le souffle coupé par le choc, j'attrapais d'instinct la main de mon partenaire pour ne pas défaillir. Il y a au cas ? Ça, ça, je n'arrive plus à parler. Oui. Réponds-moi. Mais deux secondes, je n'arrive plus à parler. J'étais incapable de prononcer le moindre mot. À mesure que les ondes tapaient contre moi, mon cœur s'alourdissait. Ma respiration devenait de plus en plus difficile. Quand ma tête commençait à tourner, je reconnus une voix qui m'était familière. « Elioka ! » « Ouh, gay, jama ! » « Quoi ? » J'ai tendu la main en sa direction et j'ai vu tout le monde suivre mon geste du regard. L'oracle était bien loin de moi, mais je sentais que je devais la rejoindre. Elle m'appelait, elle avait besoin de moi. Fébrile, je m'avançais vers elle, soutenue par Miko et Valkion qui avaient deviné mon attention, malgré mon incapacité à m'exprimer. Grâce à eux, j'arrivais très vite à la portée du grand cristal, et lorsque le bout de mon doigt l'effleura, une vive lumière blanche balayait à la pièce. Projetée en arrière, j'eus à peine le temps de sentir mon crâne heurter le sol avant de sombrer dans le noir le plus complet. « Qu'est-ce que... » « Où suis-je ? Il y a quelqu'un ? » « Tout est noir. » « Où sont Miko, Ezarel, Névra, Valkion et tous les autres ? » « Pourquoi suis-je seule ? » « Oh non... » « Eh oh, il y a quelqu'un ? » « Je n'entends rien hormis l'écho sinistre de ma propre voix. » « Eh oh, eh oh, eh oh... » « Rien de tout cela me rassure. » « Oh, eh oh, hein ? » « Je ne comprends pas ce que vous dites. » J'ai vu qu'il fallait inverser, mais ça ne marche pas parce que... « Luon... » « Hugue... » « Ne... » « P... » « Vi... » Ça ne veut rien dire. L'oracle tendit une main vers moi et immédiatement un frisson parcourut les chines. Un froid glacial me saisit et j'aperçus derrière moi une aura des plus sombres. Avec beaucoup d'appréhension, je me tournais pour faire face à une silhouette aussi noire que le néant. Elle se rapprochait dangereusement et je fus pétrifiée par la noirceur et la haine qu'elle dégageait d'elle. « Je te l'ai déjà dit, oracle. Soumets-toi ou je t'anéantirai. » « Lifthane ? J'ai l'impression de reconnaître cette silhouette. Ne vous approchez pas d'elle. » La masse sombre s'est avancée en direction de l'oracle et est passée à travers mon corps. Spectatrice de la domination de cette chose sur l'esprit du cristal, je ne pouvais rien faire. La silhouette lancera au niveau du cou et j'entendis un cri de douleur. Cette abomination s'en prenait à l'oracle. Je la sentais souffrir comme si c'était moi à sa place. Prise d'une douleur incommensurable, je tombais à terre en suffoquant. La silhouette lâcha alors l'oracle dont l'habituelle lueur s'affaiblissait, puis elle s'éloigna dans un rire funestre. J'étais terrifiée. L'oracle à terre également me regarda avec bienveillance avant de s'effacer. Je me retrouvais à nouveau seule dans les ténèbres. Qui était cette personne ? J'ai bien mon idée. Je dois retrouver les autres. À mesure que je progressais, je commençais à percevoir des plumes sur le sol, des plumes noires. Elles semblaient dégager la même aura que celle de la silhouette noire que j'avais rencontrée. Mon instinct me cria de les suivre, sans que je ne comprenne pourquoi. Elles me conduisirent au pied d'un simple hôtel fait de pierre sur lequel était posé un coffre. Oui. Orné d'or et de rubis, ils paraissaient des plus précieux. J'essayais de l'ouvrir, mais une solide serrure le scellait et me rendit la tâche impossible. C'est alors que Wangwa m'a paru. Elle posa les mains sur le coffre avant de s'effacer, quelques instants plus tard. Je me réveillais à l'infirmerie, sans comprendre ce qui venait de se passer. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Pour être franc, je n'en sais rien. Lorsque tu as touché le cristal, tu es entré en sarbiose avec lui. Nous avons essayé de te détacher en vain. Quand tu as enfin été libéré de cette connexion, nous t'avons porté jusqu'à l'infirmerie où je t'ai fait passer toute une batterie d'examens et... Lyoka, il s'est précipité sur moi et m'a enlacée. Euh, on se calme, Valkion ? Je vous laisse tranquille, on reprendra notre conversation tout à l'heure. Nous sommes restés un moment dans les bras l'un de l'autre. Tu m'as fait une de ces frayeurs ? Je suis désolée. Tu n'as pas à l'être, je sais très bien que tu ne l'as pas fait exprès. Je ne peux pas rester plus longtemps, mais je suis vraiment soulagée que tu sois réveillée. Merci, à plus tard. En partant, il s'est penché vers moi et a déposé un tendre baiser sur mon front. Surprise, je me murais dans le silence. J'étais hautement troublée par l'attitude de Valkion, beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Et je me devais bien avouer que depuis ce baiser sur la plage, il... il m'obsédait un peu. Ewenine est arrivée juste après et m'a lancé un sourire étonné. Ça fait depuis combien de temps que ça dure entre toi et Valkion ? Tu dirais pas pareil si on était à Césarée, là ? Pardon. J'ai vu la façon dont il t'a étreinte et il est passé plusieurs fois vérifier si tu allais bien. Même si ce n'était pas le seul. Et je sais que je n'aurais pas dû espionner, mais c'était pas un baiser que j'ai vu ? Un baiser sur le front, et ouais... et ouais... C'est plus paternaliste qu'autre chose. Mais bien sûr, vous êtes encore à la face du flirt à ce que je vois. C'est ce que je préfère. Ewenine s'est mise à parler de Valkion, de sa nature très distante avec les autres femmes. Selon elle, et vu les gestes qu'il avait eus à mon dégât, le chef de l'Obsidienne semblait me considérer plus que tout autre. Je m'en fiche. Mais plus elle parlait, plus j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Depuis ce baiser, je n'avais plus quoi... je ne savais plus quoi penser de lui et de nous. Lirka, tu vas bien ? Hein ? Tu es toute pâle d'un coup, c'est de ma faute ? Je te pose trop de questions ? Non, c'est moi, je ne sais plus où j'en suis tout simplement. Sur quel point ? Qu'est-ce qui te perturbe ? Tu sais, tu m'avais dit que j'aurais peut-être des impressions étranges après qu'il y ait eu et pris position de moi. Je suppose que tu me parles, que si tu m'en parles, c'est que c'est le cas ? Je ne suis pas sûre, je t'avouerais que je suis un peu perdue. Elle s'est assise à côté de moi et a posé une main rassurante sur mon bras. Je crois que j'ai des sentiments pour Valkion. Non, c'est Leftan. Oui, je pense souvent à lui, je rêve même de lui. Et depuis ce baiser, ce n'est plus... C'est de plus en plus... Je ne sais pas quoi faire. Vous vous êtes embrassée ? Et Willy n'était pas au courant, vraiment. Oui, enfin, nous t'étions pas vraiment nous-mêmes. Je vois, est-ce que tu éprouvais des sentiments pour lui avant ça ? Oui, non, peut-être, je ne sais plus. Je n'arrive pas à réfléchir. Vous en avez parlé ensemble ? Non, je n'ai pas eu le temps après ce qui s'est passé avec ce cristal. Et puis, je me vois mal discuter avec lui si je ne suis même pas claire avec moi-même. C'est compliqué, c'est sûr. Alors essaye de faire le tri dans tes sentiments et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu ressens quelque chose pour lui depuis cet événement ou tes sentiments étaient déjà là avant ? Même si tu ne t'en rendais pas compte ? Et si jamais tout ceci était l'oeuvre de Yehu, mais que je ne parvenais pas à m'en débarrasser ? Pour être honnête, je ne pense pas qu'il y ait que Yehu. Cela fait maintenant un moment qu'elle est partie. Je doute fortement qu'elle puisse encore avoir tant d'influence. Quoi qu'il en soit, tu restes la seule maîtresse de ton cœur. Il n'y a que toi qui puisse décider de ça. Tu as raison, mais c'est dur de faire la part des choses. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Bon, ce n'est pas tout, mais j'ai encore pas mal de boulot. Tu es libre de sortir d'ici si tu le souhaites. Évite quand même les gros efforts et ménage-toi un peu. Ok, je me sens encore un peu fatiguée. Je peux faire une petite sieste avant de partir ? Bien sûr, si tu as besoin, je serai là dans la pièce à côté. J'ai dormi pendant quelques heures de plus. Au réveil, je me sentais beaucoup mieux. Mais j'étais toujours tiraillée par mes sentiments. Je crois que prendre l'air va me faire le plus grand bien. J'ai remercié Ewellyn pour sa bienveillance avant de partir. Même si je ne suis pas plus avancée sur mes sentiments, avoir parlé avec Ewellyn m'a soulagée. J'ai besoin de me remettre en question avant d'aborder la question avec Valkyron. Je dois trouver un endroit où je puisse réfléchir sans être dérangée. Un endroit isolé comme la plage. Enfin, s'il est possible de sortir maintenant. Le bouclier est peut-être toujours défaillant. Je suppose que oui, à part toucher le cristal, on n'a rien fait. Perso, ça me passe au-dessus, t'imagines pas à quel point. T'es sérieux ? Je trouve ça abusé de leur part. De quoi vous parlez ? La nouvelle qui va chambouler le QG et créer de la discorde au sein de la garde ? C'est si grave ? Tellement. Selon Karen, tout le monde devrait savoir. Tiens, ce discours ne m'est pas étranger. Ce n'était pas ce dont vous parliez la dernière fois, Léger ? Si. De quoi... Du coup, il s'agit de quoi ? Oula. Karuto va peut-être refaire le sol de la cuisine. Oh mon dieu ! Et en quoi ça nous concerne ? Faut savoir que ce sera au frais des membres de la garde. Que... Au frais des membres, et que la garde va peut-être nous réclamer une participation ou ponctionner l'argent directement sur nos salaires. Vraiment ? Ouais. Je reste de l'avis de Karen, ce n'est pas normal. Eh bien, vu le ton qu'elle avait la dernière fois, je m'attendais à quelque chose de plus important. Je suis limite déçue. Quand ce sera important, la garde nous le dira directement. Ah, les portes sont à nouveau ouvertes. Ils ont dû trouver une solution à ce problème. Tant mieux, je vais pouvoir me rendre à la plage sans problème. Salut Lyoka. Salut Karen, ça va ? Oui, je suis contente de voir que tu vas mieux. Comment ça ? Bah, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec mon frère de ce qui t'était arrivé dans la salle du cristal. Je te rassure tout de suite, je n'ai rien dit à personne. J'ai promis à Nevra de ne pas en parler. Tout comme pour le problème de bouclier. De toute façon, ce n'est pas utile d'affoler les autres. Ils le sont déjà bien assez avec les tremblements. Oh, ce comportement m'étonne de la part de Karen. C'est très gentil de ta part, merci. C'est tout ? Attention, je suis le grand méchant. Tremblouille devant ma puissance. Non, on avait dit que c'était moi le méchant cette fois, Milo. C'est pas juste. Les enfants, qu'est-ce que je vous ai dit ? Un peu de calme. Les tremblements persistent, je ne veux pas que vous vous blessiez. Oh, c'est Lioka ! Miko s'est rué vers moi pour me faire un câlin. Comment vas-tu ? Très bien, même si les secousses, ça fait super peur. Il a fait pipi dans sa culotte, trop nul. Même pas vrai. Si, c'est vrai. Arrête de mentir, sale menteur. Lave-toi la langue. Milo s'est mis à taper Mary. Léodile a levé les yeux au ciel. Elle semble épuisée de devoir garder ses deux garnements. Oh, du calme les enfants. Mary, ne te moque pas de ton ami. Avoir peur n'est pas une honte, c'est un sentiment tout à fait normal. Quant à toi, Milo, on ne doit jamais frapper quelqu'un. Et surtout pas un copain, ok ? D'accord, mais il était méchant avec moi. Mary, tu promets d'être gentil avec Milo. Mais il n'arrête pas de me taper. Si Milo ne te tape plus, tu seras gentil. Oui. Milo, tu ne tapes plus Mary, d'accord ? Oui, madame. Parfait, alors. N'épuisez de pas trop Léodile avec vos bêtises, ok ? Si vous voulez être méchant, faites en sorte que ça reste un jeu. C'est compris ? Oui, viens Mary, on va faire les méchants près de la fontaine. Ouais, on n'aura qu'à même sauter dans l'eau. Les enfants, non, pas la font... Ils sont partis rapides comme l'éclair. Léodile aura couru après, la pauvre. Ça va aller, Léodile. Arrivé devant l'immensité de la mer, je retirai mes bottes et relevai mon pantalon, afin de profiter de la douceur des vagues sur ma peau. Yeou m'avait peut-être donné des sentiments pour Valkyon, mais elle m'avait visiblement repris ma peur pour l'eau. Je ne l'expliquais pas. Des yeux rivés sur l'horizon, je réfléchissais à tout ce qui m'arrivait depuis quelque temps. Les émotions se mélangeaient sans aucune logique, et je n'arrivais plus à démêler le vrai du faux. Je repensais alors à notre baiser. Je me souvenais encore de la chaleur de ses lèvres, de la douceur de ses mains et de cette passion qui semblait nous consumer tous les deux. Mon cœur se mit à battre avec vigueur dans ma patrine. Je ne me sentais pas bien et tombais à genoux. Tout d'un coup, et malgré tout ce qu'il avait pu se passer entre nous, je me rendis à l'évidence. Yéhou est sûrement au cœur du problème. Malgré les sentiments que je peux ressentir vos Valkyon, je sens que ce n'est pas vrai. Euh... Hihi ! Et je dois bien avouer que j'ai un faible pour Lefttad. Je ne peux plus lui mentir. Je vais devoir avoir une grande discussion avec Valkyon. Je dois absolument faire... Merde... Mettre... Excusez-moi, la phrase d'avant m'a rendue heureuse. Mettre les choses au clair avec lui. Maintenant que j'y vois un peu plus clair dans mon esprit, je serais mieux de rentrer à l'intérieur du QG. Lefttad... Enfin non. Valkyon ! On va te remettre un bâche. Mais... Après, on va pouvoir dire à Lefttad qu'on l'aime. Moum... Pardon. Alors... Valkyon... La journée passa rapidement. Je n'avais malheureusement pas eu l'occasion de croiser Valkyon pour lui parler. Super. Je décidais finalement de me rendre utile et demander s'il n'y avait pas quelque chose que je pouvais faire pour aider les autres. Icar, peu incline à me confier une mission au début, dut se résoudre. Le cristal continuait à faire trembler les murs du QG et les membres de la garde étaient débordés. Miko avait sorti le grand jeu. De nombreuses personnes avaient été évacuées, une fois de plus dans les villages voisins, et des gardiens envoyés au cadre coin d'Eldaria pour enquêter et prévenir d'éventuelles séquelles. Nous étions comme sur le pied de guerre. Comme tu le sais, maintenant, les secousses qu'émet le cristal restent dans l'enceinte du QG et ne dépassent pas le champ de protection du cristal. Nous te serions extrêmement reconnaissante si tu voulais bien participer à la mission. Si je récapitule, nous devons juste faire le tour du QG avec ces machines étranges pour regarder l'intensité du mana dans l'air et faire quelques prélèvements. C'est exact. Pourquoi pas, cela me semble intéressant. Mais vous n'avez pas pensé à faire ça ? Si, c'est d'ailleurs la première chose que nous avons faite quand tu sais quoi est arrivé. Cependant, nous estimons que des prélèvements réguliers ne seront pas de trop. Bien au contraire, nous devons surveiller tout cela. Logique. Je te ferais équiper avec quelqu'un du coup ? Tout à fait, tu ferais équipe avec Chrome. C'est l'un de nos prodiges dans le domaine. Ça marche, je le retrouve. Il t'attend au cerisier, logiquement. Logiquement ? C'est Chrome, je te rappelle. Oui, oh. Je suis sûre qu'il est là. Ah bah non. Ah bah ça pour une surprise, c'est une surprise. Pas de Chrome à l'horizon. Oh là là. Je regrette déjà de devoir faire équipe avec lui. Chrome, euh... Yoka, tu es réveillée ? Elle s'est approchée de moi et m'a étreint avec force. Alors, comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu as fait d'or ? Tu ne devrais pas te reposer. Euh, je me sens bien, je suis en mission à l'heure actuelle. Ah, Ikara a accepté que tu en prennes une ? Oui, ils sont débordés, selon elle. Tu sais que tu nous as tous effrayés. Euh... Je sais, tu n'es pas la première à me le dire. Je suis désolée. J'ai baissé le regard. Je me sens un peu honteuse, inquiétée, autant de monde. Ça me donne l'impression d'être faible et d'être un fardeau pour eux. Ne fais pas cette tête, Yoka. Je suis maladroite dans mes paroles. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Merci. Je vais te laisser accomplir ta mission. Mais ne force pas trop, promis. Promis. Que fortuna t'accompagne dans la réussite de ta mission. Wangwa, attends. Oui ? Je n'ai pas pu contrôler mon instinct. Mais je ne sais pas quoi dire. Non, rien, excuse-moi. Ok, tu as titillé ma curiosité, là. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je dois te dire quelque chose, mais je ne me souviens pas quoi. Hop. Quelque chose d'essentiel ? Je ne pense pas, je m'en souviendrai dans ce cas, non ? Pas forcément. La mémoire peut parfois jouer de sacrés tours, tu sais. Dans tous les cas, n'essaye pas de la forcer. Si c'est vraiment important, cela te reviendra en tête. Et puis, tu n'auras qu'à le noter sur un papier pour éviter de l'oublier cette fois. Ok, je ferai ça. Dis donc, Eldaria. Chrome, où es-tu ? Chrome, où êtes-vous ? Attendez, je vais reprendre le guide de l'épisode. Va te sustenter... Non, je ne dois pas me sustenter. Chrome n'est pas là, essayez de le trouver. Ah, je dois voir Wangwa, oui. Ah, c'était là-bas. Oh non ! C'est une blague ! Allez. Zzzz ! Ah, le voilà enfin ! Cet idiot est en train de faire la sieste tranquillement d'or. Je vais les triper. Euh... Chrome, 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 le réveiller... Doucement. Chrome, réveille-toi. Hein ? Qu'est-ce que... Je me suis endormie. Oui. Pourquoi t'es là ? On a une mission ensemble. Tu devais m'attendre au cerisier. Non, je devais t'attendre ici. Ce n'est pas ce que m'a dit Icar. Regarde mon ordre de mission si tu ne me crois pas. Euh... Je te crois, t'en fais pas. Tu ne veux pas vérifier, t'es sûre ? Oui, je te fais confiance. Oh, ben merci. Bon, on commence par chercher où ? Alors, j'ai cet instrument. Je pense qu'on peut déjà mesurer le taux de mana autour des murs du QG et à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça nous permettra d'avoir un premier comparatif. Ensuite, ce serait bien qu'on aille aux alentours du QG. J'aimerais notamment mesurer le taux de la forêt historique, histoire de voir jusqu'où les phénomènes que l'on subit se propage. Mais je croyais qu'on ne se cantonnait qu'au bouclier. Pour le moment... Mais je mettrai ma main à couper que tout ce bordel va s'amplifier. La question est, combien de temps avons-nous devant nous ? Bien sûr, pour comparer tout cela, nous allons devoir attendre, prendre des mesures dans l'enceinte de la cité et bien évidemment près du cristal lui-même. J'en ai déjà fait part à Icar et elle va voir ce qu'elle peut faire. Il m'impressionne, il a vraiment l'air de s'y connaître pour le coup. Icar ne mentait pas. Commençons par ici. Je vais faire les mesures, occupe-toi des prélèvements. Ne sachant pas vraiment ce que je devais faire, Chrome n'étant pas franchement un excellent professeur, j'ai dû me débrouiller pour les prélèvements. Paré de gants en latex, j'ai entrepris de prélever quelques brins d'herbe frais et un peu de terre. Je mis précautionneusement tout ceci dans des sachets stériles afin qu'Iwilain ou quelqu'un d'autre puisse les étudier correctement. Je jetais parfois des coups d'œil à mon partenaire pour avoir son aval. Il me regardait rapidement et me tendait son pouce en signe d'approbation. Très vite, les lieux furent entièrement étudiés. Pour le moment, rien de fameux. Le taux de mana est très instable et varie d'un endroit à l'autre. Habituellement, il n'y a que peu de variations à quelques mètres d'écart. C'est très inquiétant. Je sens bien à savoir combien notre situation est grave. Je ne peux pas le cacher. L'angoisse me gagne également. Je n'ai rien dit de plus. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de lui communiquer mon anxiété. Nous avons encore plusieurs lieux à étudier. La forêt, les jardins et la salle du cristal. Je pense que nous devrions effectuer les prélèvements auprès du cristal à la fin, pour appuyer les premiers résultats. Ça marche. Je crains que par contre, je ne puisse pas rentrer là-bas. Vu ce qui s'est passé la dernière fois et l'état dans lequel se trouvait le cristal, je doute fortement que Jamon nous laisse entrer. Surtout si le cristal est dans le même état qu'avant mon évanouissement. D'ailleurs, je ne crois pas que les membres du QG aient mis au courant de ce qui s'était passé ce jour-là. Je suis à la forêt, là. Prélèvement dans la forêt. Oui, mais où dans la forêt ? Chrome s'est saisi de l'appareil et a commencé à faire les 100 pas un peu partout dans la zone. Je me suis attelé au prélèvement. C'est un travail minutieux et délicat. Je prends beaucoup de plaisir à l'exécuter. Je me sens comme dans les séries policières où le médecin légiste détient au final toutes les clés pour résoudre le meurtre. C'est grisant. Désolée, je ne te donne pas la tâche la plus sympa. Mais pour maîtriser cet engin, il faut l'avoir un peu étudié et j'imagine que tu n'as jamais eu le temps. Ah non, ça va. J'étais justement en train de me dire que c'était un travail plutôt plaisant. J'aime bien faire des choses qui nécessitent concentration et précision. Ah, on fait une bonne équipe alors. Rien à signaler ici. Les données des lieux sont stables. Je ne vois rien de particulier. Nous devons continuer notre mission. Hop. Là-bas, on revient en arrière. Allez ! Oh là là. Ah non, le cerise était là. Alors, je me suis chargée des prélèvements encore une fois. Nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. Les taux de manane sont guère différentes d'habitude. Cependant, j'ai comme l'impression qu'il y a eu des interférences. Tu vois ça ? Il m'a montré une courbe presque invisible sur l'écran. C'est un pic. Il semble se produire ici et ici. Faudrait que je puisse calculer la fréquence de cette répétition de cette anomalie. Continuons nos recherches. J'aurais peut-être d'autres incohérences. Euh... Fontaine ? Ah oui, non. Le parc de la Fontaine. Bon. Je me suis chargée des prélèvements encore une fois. Nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. On retrouve des pics... Les pics de tout à l'heure. Ça n'annonce rien de bon, j'imagine. Pas vraiment. Maintenant que nous avons assez d'échantillons et de données, nous pouvons demander à consulter la salle du cristal. Eh bien... Lyokha... Oh, Youge... Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as rien entendu ? Bah non, il n'a rien entendu. Euh, non. C'est étrange, j'ai vraiment cru que quelqu'un me parlait. Je dois être encore un peu fatiguée. Je peux continuer la mission sans toi, si tu veux. Non, je vais venir, tu n'en fais pas. Ok, je m'occuperai du rapport alors. Ça marche. Fais ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est gentil. Salut, Jamon. Nous effectuons des relevés pour une mission qu'Ikare nous a confiée. Il y a attendu lors de mission. A mon sens et à la vue des premières données que nous avons pu prélever, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir mesurer le taux de mana du cristal. Est-ce qu'on peut rentrer ? Cristal avoir déjà été étudié. Si toi as besoin de données, toi demandez à Ikare. Je sais déjà, pour la pré-étude d'Ikare, j'ai étudié tout le dossier. Mais j'aimerais vérifier tout cela moi-même, histoire de bien faire les choses. Je peux te ramener à Ikare si tu veux. Je vais la chercher alors. Chrome est parti en courant et est revenu quelques instants plus tard avec la jeune brownie. Tu peux la laisser passer. Je suis étonnée qu'elle accepte aussi facilement. Vu ce qui s'est passé, j'aurais pensé que l'accès au cristal était encore plus restreint. Au moment de monter, Ikare m'a retenue. Ne parle surtout pas à Chrome de ce que tu as pu voir la dernière fois dans cette salle. Depuis que tu es entré en connexion avec le cristal, il semble s'être apaisé. Les secousses continuent, mais les ondes qui se dégagent du cristal ne se voient plus et il a retrouvé sa couleur normale. Ah, je comprends. Je trouvais ça étrange que tu laisses Chrome monter dans la salle. Oui, je ne l'aurais pas laissé approcher sinon. Nous sommes montés et comme avait dit Ikare, il n'y avait rien à signaler. J'ai laissé Chrome faire, mis comme interdisant toutefois de faire un quelconque prélèvement. Elle ne préférait pas prendre le risque que quiconque touche au cristal, alors chose que je comprends aisément. C'est fou ! Je n'ai jamais vu une telle instabilité dans le mana. T'as tout ce qu'il te faut ? Oui, je pense que c'est bon. Nous avons récolté pas mal d'échantillons et pris beaucoup de mesures avec Yoka. Ce sera suffisant pour notre étude. Parfait. Allez-vous-en alors. Nous avons commencé à partir lorsque j'ai entendu une voix à nouveau dans ma tête. Oh, you gay ! Je me suis aussitôt retournée pour voir le cristal s'illuminer devant moi. Quoi ? Une onde de choc jaillit du cristal et me percuta de plein fouet. J'en eus mal au cœur. Qu'est-ce que c'était que ça ? Je ne suis pas le seul à voir ce phénomène alors. Une deuxième onde me frappa suivie d'une vision familière. L'oracle souffrant. Aussitôt, je me rappelais du rêve que j'avais fait. De cette silhouette noire qui la menaçait. De cette boîte étrange que j'avais aperçue et surtout de Wangwa. J'aimerais juste vérifier un truc. Ah non, c'est bon. J'ai fini de vérifier mon truc. Il m'apparaissait très clairement qu'une conversation avec elle s'imposait. Ah. Le cristal s'apaisa après coup. C'était comme si je s'étais réveillée pour que je me rappelle de mon rêve et que je transmette ce qui paraissait être son message. Miko, je dois voir Wangwa dès que possible. J'ai quelque chose à lui dire. On va enlever la musique. La dernière fois que j'ai enlevé la musique, ça allait mieux. De quoi s'agit-il ? J'ai fait un rêve étrange quand je me suis évanouie. Et je viens de me rappeler. Je crois que c'était un message de l'oracle et il l'a concerné directement. Icar, trouve Wangwa. Chrome, sors s'il te plaît. Seulement si tu me promets que Lyoka va bien. Je vais bien, ne t'en fais pas, merci. Je lui ai adressé un sourire malgré la douleur dans mon cœur. Icar et Chrome sont sortis. Miko restait à mes côtés pour s'assurer de j'aller bien. Je vois à son visage qu'il y a des choses qu'elle ne me dit pas. Cependant, je suis loin d'être en état pour entamer un bras de fer contre elle. Wangwa est arrivé quelques instants plus tard, accompagné d'Icar. Qu'est-ce qui se passe ? Lyoka a eu comme une sorte de vision. Une vision ? J'expliquais donc mon rêve à Wangwa en essayant de ne mettre aucun détail, mais ma mémoire était encore un peu floue à ce sujet. Cette silhouette, ses plumes, on croirait presque à un... Elle s'est soudainement interrompue. Vu l'air horrifié qui se dessine sur le visage, je crains pour la paisibilité du QG. Lyoka, je rêve bien que tu sortes. Je vais devoir organiser une réunion de l'étince lente. Le ton de sa voix est des plus sérieux. D'accord, je comprends. Alors, c'est grave, j'imagine. Chrome, tu m'as surprise. Euh, oui, je suppose. Tu peux me dire ce qui s'est passé ou non ? Je n'entrerai pas dans les détails, mais pour faire court, j'ai fait un rêve. Son nomico, c'est un message de l'oracle. Je leur en ai parlé et aussitôt, elle a décidé de faire une grande réunion avec les étince lents. Je ne suis pas conviée. Je vois, on en saura sûrement plus au moment voulu. Euh... oui. Euh... je pense aussi. Bon, je vais aller m'occuper de rédiger le rapport et de le glisser sur la porte de la bibliothèque. Tu devrais aller te reposer, toi. Oui, tu as sûrement raison. Je vais écouter Chrome et aller prendre du repos dans ma chambre. Je dois bien avouer que toutes ces émotions m'ont épuisée. Et Valkyron, c'est adieu. Arrivé dans ma chambre, je me suis littéralement effondrée. Je repensais à tout ce qui s'était passé ces derniers temps. Mes sentiments pour Valkyron et la décision que j'avais prise à ce sujet. Cette connexion inexplicable avec le cristal qui me faisait ressentir sa douleur. La musique n'a rien changé. On va la remettre, du coup. Et tous les problèmes qui assaillaient le QG depuis que nous avions mis cet éclat de corrompu en lui. J'en venais à penser qu'il était le cœur de ce problème. Oh, je crois que j'ai faim. Un beau repas suivi d'une bonne nuit de sommeil me feront le plus grand bien. Mon instinct me souffle que la réunion des étincelants annonce des jours intenses. Allons manger. Je vais me sustenter. Je suis à peine arrivée que Karuto est venue me voir. Lyoka, tu tombes bien. Mon experte de la gastronomie humaine. Il a posé un bras autour de mes épaules et m'a serré contre lui. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Es-tu prête à toucher les ailes des anges ? À connaître un bonheur gustatif comme tu n'en as jamais connu ? À fouler les terres saintes et veloutées de la grâce divine ? Ça va, Karuto ? Tu vas bien ? Je n'ai jamais été aussi en forme. Alors, tu es prête ? Oui, je crois. Attends ici. Il est parti en courant dans sa cuisine et j'ai entendu des bruits de casserole et des poêles qu'on martérise. Il est revenu quelques instants plus tard, un plateau couvert d'une cloche à la main. Assieds-toi et dégustes. Je me suis exécutée et il a soulevé le couvercle pour me faire découvrir un plat que je connaissais très bien. Deux tranches de pain frais aux graines inconnues, entre lesquelles on avait déposé du serrano et un peu de fromage. Un croque-monsieur ? Je retrouvais la saveur du lait de mouglis à travers la tranche de fromage qui dominait le serrano avec une certaine délicatesse. J'engloutis mon replat à toute vitesse et me sentis un peu honteuse de ne pas avoir pris le temps de le déguster comme il le méritait. Karuto arriva à ma hauteur, l'air satisfait. Ah ! Petite eau graisse. Euh... Désolée, mais c'était tellement bon, tu m'as époustouflée. Mon cher Feng Zifu, préparez-vous également à connaître le bonheur. Quoi ? J'ai bien entendu ? Il est reparti en sautillant ? Pourquoi a-t-il parlé de Feng Zifu ? Dites, vous êtes un peu lente à la détente, mademoiselle. En tout cas, j'ai vraiment bien mangé. Une bonne nuit de sommeil sera la cerise sur le gâteau. Tiens, il y a une grande foule rassemblée ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, Ikar est venu me chercher pour annoncer une réunion d'urgence. Ouh, en général, quand ils font ça, c'est que ça n'annonce rien de bon. Vous pensez que c'est un rapport avec ce qui s'est passé ces derniers temps ? Absolument, on n'a jamais eu de secousse ici. Nous verrons. Mais effectivement, un rassemblement de dernière minute est souvent signe d'une annonce des plus hautes importantes. Moi qui souhaitais me reposer, je vais devoir attendre encore un peu. Nous sommes donc restés ici en attendant que les membres de la gare d'étincelante arrivent. Bonjour tout le monde. Encore une fois, nous vous avons rassemblés pour vous annoncer une terrible nouvelle. Karuto est arrivé derrière moi. Alors, ils sont où ? Ils ont annoncé la grande nouvelle ? Iiiiii ! C'est moi où il vient de glousser comme une adolescence de sitcom. Miko vient juste de prendre la parole, en fait. Les secousses, vous savez, que vous avez ressentis, récemment, sont le fruit d'une maladie qui doucement contamine notre cristal. Oh, j'ai rien loupé alors, j'ai hâte. Son comportement est complètement en décalage avec les propos, alarmant de Miko. C'est perturbant. A l'heure actuelle, nous ne savons pas combien de temps le cristal tiendra en l'état. Le sourire de Karuto s'est aussitôt effacé. Je vois bien qu'il prend enfin conscience de la gravité de la situation. La foule, quant à elle, a laissé échapper un cri d'horreur. S'il vous plaît, restez calme. Je sais que vous êtes effrayés. Je ne vous mentirai pas en vous disant que ce n'est pas mon autre cas. Bien au contraire. Mais nous devons rester forts, soudés. Et surtout, nous ne sommes pas sans solution. Wangwa s'est avancé. La flûte sacrée de Hamelin Wesser. La foule a poussé un cri de surprise et de fascination. Même mes amis autour de moi ont ouvert les yeux ronds. Ces vertus et pouvoirs pourraient selon nos estimations permettre au cristal de guérir et de retrouver un certain équilibre. Après plusieurs heures de discussion, la garde étincelante et moi-même avons convenu que j'utiliserais cet objet afin d'apaiser le cristal s'il m'est permis de le faire. Dans leur grande bonté et l'orgage de leur amitié pour mon peuple, la garde étincelante a accepté de m'accompagner jusqu'au temple des Feng Wang et d'assurer la sécurité de la flûte ainsi que de la mienne. J'ai entendu plusieurs personnes annoncer qu'elles se portaient volontaires et tout naturellement. J'ai suivi leur exemple. Vos chefs de garde reviendront vers vous pour annoncer les différentes équipes de mission. Nous comptons sur votre aide à tous. Malgré la peur que les secousses du cristal suscitent dans l'assemblée, celle-ci a applaudi chaudement les décisions de la garde. Je sens une véritable confiance émanant des membres vers l'étincelante. C'est très étonnant. Si Wang Wang pense qu'il y a un espoir, c'est qu'il y en a un. Tu as raison. Heureusement qu'elle est là pour nous sauver. C'est sûr. On devait compter sur l'étincelante. Si on devait compter sur l'étincelante, on serait déjà tous morts. Ah, je comprends mieux. C'est en Wang Wang qu'ils ont confiance, pas en la garde. Non, non, je les trouve injustes. Lyoka, tu veux bien me suivre, s'il te plaît ? J'aimerais te parler un instant. Et je te suis où ? Dans ma chambre ? Wang Wang... Mais je la suis où ? Ah, sérieusement, quoi. Tu veux que je te suive où, meuf ? Fallait me le dire. Dans mes objectifs, il est mis juste « Sui Wangwa ». De quoi voulais-tu me parler ? Je vais être directe. J'aimerais que tu viennes avec moi chez les Feng Wang. Si tu veux, bien sûr. Ça me ferait extrêmement plaisir. Attends, ce n'est pas tout. Je veux que tu viennes et si tu le désires, que tu restes là-bas. À mes côtés, une fois que les problèmes avec le cristal seront résolus. Wangwa, je... Ne me donne pas de réponse trop définitive pour le moment. Je veux juste que tu gardes cette proposition dans un coin de ta tête. Ça marche, je réfléchirai. Parfait. Tu m'excuseras, mais j'ai encore pas mal de choses à faire. Pas de soucis, je comprends. La proposition de Wangwa m'honore beaucoup. Je suis vraiment tentée de répondre oui, mais comme je lui ai promis, je vais d'abord y réfléchir et en profiter pour aller me coucher. Enfin ! Tiens, Wangwa discute avec Ewelin devant l'infirmerie. Donc tu es sûre de toi ? Non, c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous accompagner. J'ai besoin de savoir si ce lien est aussi puissant que je le pense. Et si c'est le cas, s'il transcende la distance, il faudra trouver un moyen de le rompre. Et comme Nico l'a souligné, la renvoyer dans son monde n'y changera rien. Je rêve où elle parle de moi. Crois-tu qu'elle pourrait ? Je ne préfère pas y penser. Elles se sont enfermées dans l'infirmerie avant que je ne puisse leur poser la moindre question. C'est quoi ce délire ? Que me cache-t-elle ? Leur demander maintenant la moindre explication est sans doute peine perdue. Je ferais mieux de me reposer en vue de cette exposition chez les Fengong. Là-bas, j'aurais bien l'occasion d'avoir une discussion avec elle. Et Valkion, je dois bien avouer que le confort de mon lit m'avait manqué. Prise d'une vive douleur à la poitrine, je m'y glissais pour le calmer. Cette douleur pesante ressemblait à s'y méprendre à celle que j'avais déjà eue avant de m'évanouir et à celle d'il y a quelques heures lorsque l'oracle m'était apparu. Je repensais alors à la discussion entre Wengwa et Ewelaine que j'avais surprise. Pensait-elle réellement que m'éloigner de lui me permettrait de me sentir mieux ? Je devais laisser une chance à leur spéculation. Je décidais donc de ne pas leur en faire part du fait que j'avais intercepté leur conversation. Emportée par Morphée, je revoyais en rêve cette figure menaçante et celle de Wengwa, apaisante et chaleureuse. Je me réveillais le lendemain, troublée par cette nuit, mais déterminée à aller chercher cette flûte. Pour éviter d'attendre, je me rendis rapidement à la bibliothèque où Iker me confirma que j'étais sur la liste des participants à la mission dont le départ était prévenu pour le lendemain. Ah ! Nous avons encore quelques préparatifs à finir. Est-ce que je peux aider d'ailleurs ? Bien sûr, comme d'habitude. Il y a des vivres à préparer. Je pense que Carouton ne sera pas contre un coup de main de ta part. Et surtout, n'oublie pas de préparer tes affaires à toi. D'échanges, un sac de couchage, au cas où, une trousse de premiers soins. Ce discours me paraît très familier. C'est comme lorsque j'étais allée chez les Kappa. Tout est noté sur cette liste, de toute façon. Exact. En voici une lettre pour Caruto, pour qu'il ne te jette pas hors de sa cuisine. Impeccable, je file alors. J'ai toqué à la porte de l'infirmerie. Un kit de secours ? Oui, il y en a, sers-toi. Hop. J'ai pris le kit de secours avec moi. Je suis allée prendre mes affaires. Eh, dis, tu vas chez les Feng Wang ? Oui, et toi ? Oui, je suis tellement heureux, t'imagines même pas. J'ai été personnellement recommandé par Leftan. Je demande bien pourquoi. Oh, excellente nouvelle pour toi. Grave, j'ai trop la patate. J'espère que Karen sera aussi du voyage. J'ai pas eu le temps de lui demander. Je dois préparer mon sac de voyage. J'ai pris mes vêtements avec moi, et maintenant... Quelle surprise, je te cherchais justement. C'est vrai ? Presque. Je cherchais surtout quelqu'un avec qui tuer le temps. Tu ne prépares pas le voyage chez les Feng Wang ? Oui et non. Je fais une petite pause. Tu viens, j'imagine ? Je ne sais pas. Ah bon ? J'aurais pensé que les chefs de garde viendraient tous. Et laisser le QG sans personne en cas de soucis ? Bonne idée, voyons. Effectivement, j'ai parlé trop vite. Pas de soucis. Il s'est étiré et a baillé longuement. J'imagine que ces derniers jours ont été épuisants pour lui. Tu devrais en profiter pour aller te reposer un peu. Je n'arrive pas à dormir, je suis beaucoup trop stressée. Détends-toi. Seulement si c'est avec toi. Dans tes rêves. Oh, Sniff. Il a fait semblant de pleurer avant de s'éloigner. Lioka ? Oh, Ezara, elle s'en va ? Oui, et toi ? Bien, je suis un peu surexcité à l'idée d'aller au temple des Feng Wang. Ah, j'imagine bien. Au moins, vous allez changer d'air. Vous allez bien vous amuser là-bas. Oui, même si nous ne serons pas là-bas pour ça. C'est sûr. Enfin, que je sois là ou non, tu feras attention à toi, d'accord ? Il a croisé les bras en m'adressant un sourire. Promis. Je vais te laisser te préparer alors. Bon courage, et peut-être à demain. C'est bon, vous avez fini ? Poussez-vous, allez, on bouge, j'ai pas le temps, elle est fainéant. Eh bien, Karuto semble occupé. T'es sourde, bouge. Eh, 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 eh. Euh, je me pousse, mais c'est Ikar qui m'envoie. J'ai tendu le mot pour qu'il me croit. Oh, des renforts parfaits, suis-moi. C'est pas vraiment ça que je voulais. Tu vas prendre ça, 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 ça. Il m'a tourné, il m'a fourré de nombreux sacs dans les bras. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout porter. Et enfin, ça. Ouch ! Quoi, ne me dis pas que tu faiblis déjà. Non, mets-en un autre. Il a déposé un nouveau sac et je me suis écroulée en arrière, emportée par un poids bien trop conséquent pour moi. Oups. Il a pris trois sacs qu'il m'avait donnés et en apporté cinq de plus. Il m'impressionne. Puis il est parti en direction de la cuisine. Pousse ça ici, la morveuse. Il est si agréable. Maintenant, on retrouve ses manches, on a du travail. J'ai pris une bouffée de courage en prenant conscience de l'ampleur de la tâche. Durant des heures, Karuto et moi nous attlâmes à préparer des vivres pour le voyage et à préparer les denrées périssables en cas de chaleur. Tu peux y aller au fait. Tu vas beaucoup m'aider aujourd'hui. De rien, c'est bien normal. Et puis c'était sympa de passer un peu de temps avec toi. Après tout, je ne vais pas te voir pendant plusieurs jours. Tu n'es pas au courant ? Je viens avec vous, bien entendu. Oh, super ! Tiens, ça doit être pour ça qu'il était si content lorsque Miko a fait son discours. Eh oui, il va enfin revoir son cher Fengzifu. Je me demande d'ailleurs comment il pouvait savoir. Un problème ? Non, pas vraiment. Je repensais à l'annonce de Miko au sujet du départ chez les Fengwang. On aurait dit que tu le savais déjà, je me trompe. En effet, elle me l'avait appris quelques heures avant l'annonce. Histoire de voir si le voyage était possible en termes de ration, tout ça, tout ça. Ceci explique cela. Bon, je ne te dérange pas plus. Encore merci pour le coup de main. J'ai fait tout ce que m'a conseillé Icar. Je peux me reposer un peu avant le grand départ. Valkyion ? Non, personne. Encore moins. Contente d'avoir été prise chez les Fengwangs ? Bien évidemment, j'attendais cela depuis un moment. Tu verras, c'est un très beau bâtiment. Tu as déjà été là-bas ? Oui, j'y ai vécu quelques temps. En tout cas, je suis sûre que ça va te plaire. Et j'espère pouvoir partager ce moment avec toi. Ah bon ? Oui, depuis ce baiser, je pense beaucoup à toi. Je suis désolée, Valkyion, mais je ne crois pas que ce baiser ait vraiment compté. Nous n'étions pas nous-mêmes et je ne ressens rien pour toi. Ah ! Le regard habituellement neutre de Valkyion s'est assombri. Mais le reste de son visage reste impénétrable. Je comprends. A plus tard, alors. Non ! Mon petit cœur a mal. Ce n'est pas que je veuille sortir Ivalcion, mais... Qu'est-ce que je fais ? Ressource-toi un peu dans les jardins. Ah, pardon. Mais ça me fait quand même mal de lui dire non. Il était tout heureux et tout. Et puis nous, on lui dit... Nope ! Bon, je suis dans les jardins, là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. Allez, allez. Ah, un pla... Oh, Yuka, quelle surprise. Je ne pensais pas tomber sur toi. Et pourtant, ben voilà. Alors, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Tu t'es bien remise de ce qui s'est passé avec Yéhu ? Un peu. Ce n'est pas toujours facile de se faire posséder par quelqu'un d'autre. J'imagine bien. Heureusement, Yéhu ne t'a pas fait faire des choses que tu ne voulais pas, n'est-ce pas ? Hein ? C'est quoi cette question ? Euh... À part me mettre à moitié dans l'eau ? Non, pas vraiment. C'est le principal. Il ne faudrait pas que tu aies fait des choses que tu regrettes aujourd'hui, ou qui aient changé ta façon de penser. Non, du tout. Je vois. Tu m'excuseras, j'ai affaire. Au revoir. C'est bizarre ces questions. On aurait dit que Leftan tentait de me tirer les verres du nez. Mais pourquoi ? Dis donc, Leftan, vous êtes un peu bizarre. Je me demande qui je retrouverai lors de ma mission. Kero, Karen... En vrai, j'ai envie de prendre la GA avec moi. En plus, comme ça, elle regarde... Elle suit Wenngwa, et vu qu'elle est fan, elle rêve d'aller voir le temple Feng Wang depuis un moment. Enfin, on verra bien. Quelle journée, et cette conversation avec Valkyion ? Lorsque je l'ai conduit, je l'ai trouvé un peu sec. Ah, mais au moins, les choses sont claires. N'y pensons plus, ce qui est fait est fait. Je vais aller me coucher. Je sens que le voyage va être long. Le lendemain matin, je me suis réveillée pimpante et fraîche comme la rosée, avant de recevoir un coup violent en plein cœur. J'entends la voix de l'oracle. Ne vous en faites pas, nous allons trouver un moyen de vous sauver. Après avoir repris mon souffle, je suis allée m'habiller, et j'ai pris mes affaires afin de rejoindre tous ceux qui étaient élus par cette mission. Pour cette mission. Je me demande vraiment qui je vais voir là-bas. Leftan, un garçon random, non sûrement Valkyion. Bon, Leftan, Valkyion, à la GA. Voilà. Je dois aller où ? Arrivé au point de rendez-vous, je suis étonnée de voir le monde qui s'y trouvait. Il n'y avait pas que des membres participants à la mission, des habitants du refuge, des amis. De nombreuses personnes s'étaient amassées pour nous signifier leur soutien indéfectible. Icar fit l'appel des participants à la mission, et j'eus la surprise d'entendre le nom familier que j'avais espéré. À la GA ? Présente. Depuis le temps qu'elle en rêvait, je suis si contente pour elle. Bien, tout le monde est prêt donc. La foule s'est esclavée en un seul cœur. Oh mais non, mais je m'en fiche de... Moi je veux Leftan. Nous vous souhaitons bonne route. Puisse laisser un patron de voyageurs être avec vous. Ayons espoir, cette mission réussira et vous reviendrez vainqueurs. Miko continuait pendant un moment son discours rempli d'espoir et d'encouragement. Je sentais bien qu'elle voulait à la fois motiver ses troupes et rassurer ceux qui vont rester ici. Je tentais alors de discuter un peu avec Leftan. Après notre conversation étrange de l'autre fois, je voulais savoir si tout allait bien entre nous. Mais je crois que lui ne désirait pas m'adresser la parole, pardon. Il passait à côté de moi en bousculant légèrement. Tu veux quoi frère ? Quelle mouche est en train de le piquer sérieusement ? Comme Leftan ne souhaitant pas me parler, j'en ai profité pour discuter avec Valkyion. Bien fait pour toi. Je vois que tu es l'élu finalement. En quelque sorte, oui. Tu as l'air préoccupé et quelque chose ne va pas ? J'appréhende un peu notre voyage, pas toi ? Deux secondes, je regarde. Pas vraiment, je suis plutôt confiante. Oh, tant mieux. Un peu de positivité ne pourra pas nous faire de mal. J'ai surtout confiance en Wangwa. Si elle pense que la flûte permettra de guérir le cristal, on doit foncer et y aller. J'espère que nous ne décevrons pas tes attentes. Pas cette fois, Valkyion. J'en suis convaincue. J'ai pris sa main pour l'apaiser. Il a affiché un sourire plein de chaleur qui m'a réchauffé le cœur. C'est rare que Valkyion dévoile cette facette de sa personnalité. Mais elle est loin de très désagréable. C'est l'heure du départ. J'espère que tout le monde est prêt. Ah, tiens. On part encore une fois à dos de Chocobo. Wangwa a indiqué la direction à suivre. C'est parti. Première étape, la forêt profonde. J'étais tranquillement sur le dos de mon Chocobo lorsque celui-ci prit peur et m'emmena ailleurs dans la forêt. Dans la course, j'aperçus quelques membres me poursuivre. Cependant, je les perdis en même temps que le contrôle de ma monture. Il faut absolument que je trouve un moyen de l'apaiser. Ah ! Attendez, attendez. Je bouge ce qu'il y a à côté de moi. Je suis prête. Non ! Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à l'arrêter ? On finit au fin fond de la forêt toute seule ? Ça se trouve, c'est Lephtan qui vient nous récupérer si on n'arrête pas notre monture. Dans quel cas, j'aurais extrêmement le seum de bien de réussir. J'ai réussi à le calmer. Mais nous sommes sortis de la forêt ? Ah bah oui ! Doudou, calme-toi, mon beau. Qu'est-ce que tu viens de me faire, là ? Allez, retournons dans la forêt. C'est une blague ! C'est quoi ce Chocobo ? On n'est pas mieux à deux que Chocobo, mon cul, oui. Allez ! Forêt. Ils ne sont pas là, j'imagine qu'ils doivent m'attendre à un point de rendez-vous dans la forêt. C'est où, déjà ? J'ai cherché le plan de route d'Icar que nous avait donné, mais impossible de mettre la main dessus. J'ai dû le faire tomber lorsque ma monture a paniqué. Faut que je les retrouve avant qu'ils partent sans moi. Ils ne vont pas partir sans toi. Ou alors c'est vraiment des... Ils ne sont pas ici, je dois continuer à les chercher. Quoi ? Ils ne sont pas là ? Ah, cette arnaque. Mais bon sang, une quinzaine de personnes, ce n'est pas dur à voir pourtant. Sérieusement, où est-ce qu'ils sont passés ? Je pense qu'ils sont revenus en arrière. Et en fait, on ne les a pas vus. Eh bien non, c'était une fausse... Enfin ! J'ai bien cru que je n'allais jamais te retrouver. La forêt est si grande pourtant. Et pas si grande, rien ne va dans cette phrase. Je vous ai cherché, moi aussi. Je m'en doute, on a dû se croiser alors. Bon, suis-moi, ils nous attendent au fond de la forêt. Je pense que c'est le garçon, mais vu que Leftan nous nie, et qu'on a quand même mis Leftan, c'est Wengwa qui est là. Tout le monde est prêt ? Bien, commençons notre voyage. Maintenant, on peut retourner. J'aurais dû le parier. Je me serais fait tellement de fric. Parier quoi ? Que tu allais mettre le bazar et te perdre. C'est tout toi. Eh, mais ce n'est pas sympa. Mais c'est tellement vrai. Est-ce qu'on peut vraiment le contredire ? Je ne pense pas. Euh... Attendez, attendez, attendez. Oui, tu n'as pas tort. C'est vrai que tu es assez maladroite. C'est pour ça qu'on t'aime. Merci, ça me touche. Cling ! Je me suis retournée et j'ai cru voir une ombre passer à travers les fourrés. Il n'y a pourtant personne derrière moi, c'est étrange. J'ai demandé à mon chocobo d'avancer vers l'un des buissons et lorsque nous avons un tasse à hauteur, je l'ai entendu grogner. Je suis alors descendue pour vérifier les lieux. Lioka ? Oui ? Tu as encore des soucis avec ton chocobo ? Non, du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas sûre de ce que j'ai vu ou de ce que je n'ai pas vu, donc autant éviter de l'inquiéter. J'étais juste un peu perdue dans mes pensées. Très bien. Si cette bête te pose de soucis, passe une de tes mains entre ses homoplates et tapote comme sur un piano. J'ai vu Valkion exécuter la manœuvre et son familier s'est mis à glousser. Ils adorent ça. Tu veux essayer ? Bah, bien sûr. J'ai grimpé sur le chocobo de Valkion et j'ai passé ma main à travers les plumes. Valkion est derrière moi. Il guide ma main avec la sienne et je sens la chaleur de sa peau gagner mon corps. Tu vois ? Je vois, oui. Je suis descendue du chocobo. Merci du conseil. De rien. Il est reparti à l'arrière du cortège. Salut ! Comment ça va ? Lyoka ? Oui ? Tout le monde veut me parler, on dirait. Je crois que tu as perdu ceci. Il m'a tendu à un plan de route. Ah, merci. De rien. C'est vrai que j'avais perdu mon plan. Je me demande où il l'a trouvé. Ça doit être Hachecor qui est venu lui donner. Eh tiens, elle a perdu son plan. Elle est trop nulle. Redonne-lui, s'il te plaît. Alors, tu as pu remettre un peu d'or dans tes pensées ? Comment ça ? Vis-à-vis de Valkion. Oui. J'espère que ça t'a soulagé un peu. Eh bien, c'est compliqué. Hum, je veux bien te croire. L'amour, c'est jamais simple. Oh, elle est trop chouée, Waleine, en vrai. Nous avons fait un court arrêt à la plaine de la vacuité pour payer une sorte de droit de passage aux Amadriades, qui avaient maintenant pris possession de la forêt en échange de leur protection. Le chemin fut plus long que d'habitude. Balenvia n'était pourtant pas si éloignée que ça du QG, mais il y avait dans l'atmosphère une certaine lourdeur que je n'expliquais pas. Jouant sans nul doute sur nos humeurs, elle nous déprimait tous ces temps que nous étions. Tous autant que nous étions. Les portions de vide de Karuto et moi avant préparées étaient la seule consolation que nous trouvions à ce voyage tant il était éprouvant. Mais au bout de quelques jours enfin, j'aperçus un paysage familier. Balenvia, enfin. Nous sommes à peine arrivés et que les villageois sont venus à nous. Il est où notre copain Milo, hein ? Vous êtes les amis de Milo ? Ouais, c'est mon meilleur ami. Non, c'est le mien. Non, c'est le mien. Hé, tu sais quoi, madame ? Il est amoureux de la maîtresse. Euh, d'accord. Les enfants, laissez-la un peu tranquille. Tout le monde, nous devons construire notre campement. Après ça, vous aurez quartier libre jusqu'à demain matin. J'exige cependant que vous passiez une bonne nuit de sommeil. Le reste du voyage sera encore plus long. Je suivis les eaux jusqu'à la plaine où nous avions autrefois établi un campement. Il restait quelques traces de notre passage, signe que Mère Nature n'avait pas encore eu le temps de reprendre ses droits. En quelques heures à peine, le campement fut monté. Je ne trouvais pas ça forcément très utile car les heures que nous passions à monter et démoter notre campement étaient des heures perdues pour atteindre le temple des Fenguong. Cependant, Wengua avait été intransigeante à ce sujet. Nous devions absolument être en pleine forme quoi qu'il arrive et à tout moment. C'était comme si elle pressentait quelque chose, mais quoi ? Le camp est monté, je peux donc en profiter un peu du reste de la journée. Je vais aller dire bonjour à Ethel. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ethel ! Oh mais t'es où ? Oh non, me dis pas qu'il faut aller dans les grottes, pitié. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Ethel ! Ethel ! Ah ! Ethel est là. Ils discutent avec d'autres Myconides. Ils ont tous l'air heureux, c'est merveilleux. Ma vue me trompe et me tromperait. Est-ce bien toi, Elioca ? Il est venu à moi et m'a pris chaleureusement dans ses bras. Comment vas-tu, mon enfant ? Très bien. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais je ne souhaite pas l'inquiéter. Tant mieux. Et vous, comment se passe la gestion du village ? Les tensions entre les baleines viennois et votre peuple se sont-elles apaisées ? Oui, suite à la mort d'Aglaï, nous avons vraiment tous repris conscience qu'il n'y a qu'ensemble que nous avancerons et parviendrons à faire quelque chose de bien pour nos deux peuples. À présent, nous sommes une seule et même tribu. Cela fait vraiment plaisir à entendre. Je suis contente de m'être battue pour vous. Tu n'as pas fait que te battre. Tu nous as guidés vers cette victoire. Et nous t'en serons éternellement reconnaissants. Oh, je... Je me suis mise à rougir tant je suis touchée par ces propos. Je te remercie de ta visite, en tout cas. C'était très plaisant de te voir. Aussi court fut le moment. D'un même. Comment faire perdre les manas... Tiens, voilà Leftan. Salut. Bonjour. Tu n'es pas avec Valkion ? Non, pourquoi ? J'aurais pensé que tu ne le lâcherais pas du voyage. Euh, pardon. Vous êtes très proche. Peut-être, mais ça ne m'oblige pas à rester avec lui. Euh, bien sûr. Je ne comprends pas sa réflexion. Que cherche-t-il à me dire ? La dernière fois déjà, il n'était pas des plus agréables. Leftan, aurais-tu un problème avec moi ? Comment ça ? L'autre jour, tu t'es conduit très étrangement avec moi. J'avais l'impression de subir un interrogatoire et là tu me parles de Valkion de telle manière. On dirait que j'ai commis un crime. Ce n'est pas ça, c'est juste que... Que quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Leftan ? Je sais tout. Tout... Tout quoi ? Pour se baiser avec lui. Je t'ai entendu en parler avec Ewellane. Tu nous as espionnés ? Non, je venais voir comment tu allais. Je n'ai pas pensé à frapper et j'ai surpris votre conversation. Je n'ai pas voulu écouter et je suis désolée. Pas de soucis, mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu me parles de cette façon. Je ne sais pas, savoir qu'il t'a embrassé, ça... Ça m'a fait quelque chose. Oh, serais-tu jaloux ? Mais je suis désolée, je n'aurais pas jamais dû réagir de cette façon. Leftan ! Il ne se passe rien entre Valkyrie et moi. Je ne ressens rien pour lui. Est-ce que ça veut dire que j'ai une chance avec moi ? Oui, tu as une chance avec toi, Leftan, bien vu. Euh... Oui, 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 mais je ne sais pas quoi lui dire. Je... C'est même sûr, mais les mots refusent de sortir de ma bouche. Ne m'en dis pas plus. Ton hésitation parle d'elle-même. Encore désolée, je ne t'embête pas plus longtemps. Malgré tout ce que je peux penser de lui, il est de plus en plus trouble. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse abiter... Abitre... Ça va aller. Abrité en lui, cette jalousie. Leftan, que me caches-tu d'autre ? Ouh, si tu savais, ma vieille. Tiens, qui voilà ? À la gère ? Qu'est-ce que tu fous dans les grottes ? Elle aussi, elle a mis ses mains derrière elle comme pour cacher quelque chose. Oh, ce n'est que toi, ouf ! Je te dérange peut-être ? Non, j'étais en train de cueillir quelques fleurs dans les grottes. J'ai eu peur que ce soit quelqu'un qui vienne pour me gronder. Pourquoi cueillis-tu ces fleurs ? C'est pour mon futur familier. Ton futur familier ? Oui, j'ai encore demandé à Miko l'autor... J'ai... Oui ? J'ai encore demandé... Oui, d'accord. Cette fois, elle n'a pas dit non. Et elle n'a pas dit oui non plus ? Elle m'a dit qu'elle avait vu que je m'étais extrêmement responsabilisée ces derniers temps et qu'il fallait que je continue sur cette voie. Du coup, je commence à faire quelques stocks de petites friandises pour mon futur bébé. Oh, c'est trop mignon. Euh, j'hésite entre la 1 et la 2. Je n'ai pas spécialement envie de perdre des points avec elle. Il va être bien gâté avec toi, la chance. J'espère surtout que je ne ferai pas de bêtises. Mais non, je suis sûre que tu t'en occuperas à merveille. Tu crois ? J'en suis persuadée. Merci. Malorie, je t'aime bien. Alors... Eh, madame ! Oui ? Je ne suis pas content. Oui, c'est vrai, je ne suis pas content non plus. Ah bon, pourquoi ? Tu as emmené notre copain. Oui, tu as emmené notre copain. Votre copain ? Milo. Ah, c'était votre copain, je suis désolée. Tu as intérêt. Oui, tu as intérêt. Sinon, quoi ? On va le dire à Ethel, na. Oui, on va le dire à Ethel, na. D'accord, les garçons. Mince, j'ai choisi le mauvais chemin en plus. Tiens, Chrome est là. Il est penché sur un rocher. Bouh ! Ah, Lyoka, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ? J'étudie les lieux. Pour une fois que j'en peux, j'en profite. Eh bien, profite, profite, mon cher Chrome. Et tu as trouvé des choses intéressantes ? T'imagines même pas. Il y a tellement d'histoires contenues dans une seule roche. Si seulement je savais leur parler, je dois imaginer ce qu'elles m'apprendraient. Eh bien, tente d'apprendre leur langage ? Oh, très drôle. Écoute, je suis sûre que ça existe. Le langage des rochers. Euh... J'ai entendu Karuto taper sur l'une des casseroles pour annoncer l'heure du souper. J'ai mangé assez rapidement, puis je suis partie me coucher avec les autres. Durant la nuit, je me réveillais plusieurs fois. Mon corps n'était pas résolu à dormir, ce qui me tapait grandement sur les nerfs. Lasse de meurtre tournait dans mon lit, je décidais de me lever et d'aller prendre un peu l'air. Baleine via de nuit est vraiment belle. Il y règne un tel calme, c'est très apaisant. La voûte céleste semble si différente de celle du QG. Les étoiles luisent avec vigueur dans ce ciel noir comme l'ébène. Je peux distinguer toutes les constellations sans difficulté, et même ce qui semble être la voie lactée. Toutes les fois où je suis venue, je réalise que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'observer les lieux. Tandis que je me baladais tranquillement en profitant de la fraîcheur de la nuit, je trébuchais dans une flaque de boue. Ah, ma chaussure, elle est toute sale maintenant. Pfff, il y a quelqu'un ? Tes bruits reviennent de là-bas. Je m'avançais dans leur direction. H-Core, qu'est-ce que vous faites ici ? Il n'a rien dit et a juste posé un doigt sur sa bouche, comme à son habitude. Je sentis alors une main se poser contre ma bouche pour m'empêcher d'appeler à l'aide. Cette main, cette chaleur, il me semble à connaître. Ce n'est pas la première fois qu'elle me revient en mémoire. Désolée. La main se resserrait sur mon visage et m'étouffait. Suffoquant, je sombrais rapidement dans le noir le plus complet. Je me réveillais le lendemain dans mon lit et les idées encore un peu floues. Je me souvenais parfaitement de ce qui s'était passé la veille, mais mes chaussures n'avaient pas la moindre trace de boue. Aurais-je rêvé ? Le doute s'empara de moi. J'avais beau encore sentir la force de cette poigne sur mes joues, ni mon visage ni mes vêtements n'en portaient la moindre trace. Je trouvais cela un peu gros, mais force était de constater que tout ceci n'avait été qu'un rêve. Oui, bien évidemment. Et puis, je devais m'y résoudre. Ce n'était pas la première fois qu'un de mes songes me paraissait si réel. J'ai vraiment dû cauchemarder, mais bon, n'y pensons plus. Je dois rejoindre tout le monde à la sortie du village. Euh, sortie... Non, là-bas. Euh... Encore merci de nous avoir accueillis au sein de votre noble et plaisible village. Le plaisir est nôtre. Membre de la gare d'île, une longue route nous attend. Et c'est reparti. Le voyage prit plusieurs jours, durant lesquels nous nous arrêtâmes là où nous le pouvions. Nous avons pris le pli pour monter le corps manquant, qui dorénavant, ne nous prenait qu'une faible demi-heure. Mais je devais bien avouer que le confort du QG me manquait cruellement. La route était longue, ardue, et ne laissait pas place au repos. Elle était cependant moins pesante que celle que nous avait amené à Balenvia. Je ressentais encore parfois des douleurs au cœur qui me rappelaient inéluctablement à quel point l'oracle avait besoin de nous. Nous avions beau être loin du QG, la connexion avec le cristal était toujours présente. Les espoirs de Wengwa et Wolein paraissaient s'envoler en fumée. Cependant, je n'étais pas prête à leur en parler. L'espoir était la seule chose qui semblait les tenir. Je ne pouvais pas leur enlever ça. Je pense qu'il est préférable d'attendre encore un peu et de ne rien leur dire. Elles n'ont pas besoin de se préoccuper de moi plus que de nécessaire, surtout avec ce qu'il arrive au cristal. Nous voici sur les voies des pèlerins. La voie des pèlerins ? Lorsque le temple était à son âge d'or, de nombreux féeries venaient là-bas en pèlerinage. Pourquoi faisait-il un pèlerinage jusqu'à ton temple ? Pour la flûte. Il venait ici dans l'espoir de recevoir sa bénédiction. Elle s'est accroupie et a pris un peu de terre dans ses mains. Regarde, on peut encore sentir l'énergie de ces êtres. Toute leur volonté et leur désir sont ancrés à jamais dans cette terre. Viens voir. Elle m'a emmenée près du tori. Il y a de nombreuses marques et inscriptions sur le bois. Qu'est-ce que c'est ? Des prières au phénix. Elles ont été inscrites ici à la création de ce tori par des moines de ton monde. Des moines de mon monde ? Comment est-ce possible ? Ils sont venus à Eldaria pour faire ça ? Disons plutôt que ce tori est venu à nous. Et continuons le temple encore plus loin. D'accord. J'ai l'impression que vous avez volé pas mal de trucs, les amis. Hein ? N'est-ce pas ? Attendez. J'ai pas remarqué mais il y a une belle musique j'ai l'impression. J'aime bien la musique. Wangwa est descendu de son chocobo. Ainsi que d'autres membres de la garde. Ils se sont approchés d'un rocher où était gravé quelque chose que je n'arrivais pas à voir. Puissent les anciens nous protéger jusqu'à la demeure de l'oiseau de feu. Elle a continué de priver. De priver ? Prier. On dirait qu'elle demande un droit de passage aux personnes ou aux choses qui vivent ici. Je me mis à scruter l'air pour guetter le moindre signe d'énergie et l'espace d'un instant. Je crus voir une silhouette me saluer. Je décidais alors de rejoindre Wangwa dans sa prière par précaution. Lorsque nous eûmes fini, Wangwa m'expliqua l'histoire de ce lieu. On appelle ce lieu les monchis... Si je... Bon, c'est là où je dois aller chercher la nourriture de mon familier, mais il ne trouve jamais rien. Sais-tu ce que si... 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 J'essaye de trouver, comment on dit... Si ze... Du tout. Cela signifie les morts, dans le langage de mes ancêtres. Gardez mon familier. Est-ce qu'il a trouvé un truc, vous croyez ? Non ! Il n'a toujours pas trouvé sa nourriture. Oh ! Les anciens dont nous parlions dans nos prières, ce sont ceux qui sont morts alors ? Pas exactement. Plus précisément, ce sont les morts errants. Ceux qui n'ont pas reçu de sacrement pour l'autre vie et qui viennent dans notre temple pour trouver le repos. Nous leur demandons protection en échange de quoi, nous les guidons jusqu'au temple. Je vois. Est-il déjà arrivé que des personnes se fassent attaquer par des esprits parce qu'elles n'avaient pas demandé protection ? Attaquer, non. Mais les esprits peuvent être farceurs, voire très pesants. Une fois, Fengzif a oublié de leur demander la protection et... Elle s'est mise à pleurer de rire. Les esprits, ils n'ont pas arrêté de défaire son chignon. Ziff était hors de lui. C'est vrai qu'il a l'air très sage-fâle sur une bonne présentation. Être décoiffé a dû le chiffonner. Ah ! C'est le temple que l'on voit d'aussi loin ? Oui, les travaux ont excellemment bien avancé. Cela me comble de bonheur. Le paysage est resplendissant. Cet endroit est magnifique et si paisible. Ne perdons pas de temps. Wow, c'est immense et sublime. N'est-ce pas ? Dame Wangwa. Ziff ! Elle y a sauté dans les bras. Mon amie, tu m'as manqué. Dame Wangwa, un peu tenue, voyons. Tout le monde nous regarde, je... Wangwa s'est tourné vers nous. Mes amis, bienvenue au temple de Fengwang. Faites ici comme chez vous. Elle ordonnait à quelques habitants de nous escorter jusqu'à nos chambres pour que nous puissions visiter les lieux. Je n'ai qu'à les suivre. Ouh. Alors... Deux jeunes filles nous ont escortées jusqu'à notre chambre avec Ewelin. Ewelin, oui ! Oh là là ! C'est extrêmement chaleureux ici et beaucoup plus confortable que ce que je n'aurais imaginé. Les Fengwangs paraissaient tellement plus simples. Je ne m'attendais pas à une pièce aussi joliment décorée. Nous vous avons mis quelques couvertures, mais si vous avez trop froid, n'hésitez pas à vous demander d'autres. Ça ira très bien pour moi. Et toi, Lyokka ? Bof, c'est qu'une couverture, je m'en fiche un peu. Après, il y a peut-être un truc à faire... Il n'y a pas l'air. Je vais quand même voir Ewelin. Bon, ça revient au même. Ça ira pour moi aussi, merci. De rien, n'hésitez pas au besoin. Elles sont parties. Nous avons profité pour déposer nos bagages et nous installer correctement. Pfiou, quel voyage ! Je suis exténuée et en même temps j'ai faim. Ça fait quand même 12h33 que nous n'avons rien mangé. Ouh là là ! Tu as compté les heures ? Bien sûr ! C'est extrêmement important d'avoir une voile alimentation. Et je ne parle pas uniquement de ce qu'on mange, mais aussi de la fréquence de nos repas. C'est sûr. Et puis j'adore manger. J'ai l'impression de voir Miko pour le coup. J'avoue que nous nous entendons très bien sur ce point. Selon Wang Gua, ils nous appelleront quand ce sera l'heure du repas. Ils mangent tout le temps, tous en même temps. Oh vraiment ? Ça doit être très convivial alors. Oui, j'ai d'ailleurs hâte de voir ça. Je suis allée ouvrir la porte et j'ai découvert un jeune homme de la garde qui semblait très mal à l'aise. Est-ce que vous voulez une là ? Oui, c'est pourquoi ? J'aurais besoin de te voir pour un truc. Je suis désolée, mais je suis à peine installée et on ne m'a pas encore indiqué dans quel lieu je devais pratiquer. Tu peux le faire ici si c'est urgent. J'allais faire un tour d'or. Ça ne te dérange pas ? Non, t'en fais pas. Merci. Mais de rien, tout pour toi et Wedein. Boum. Mais faites à temps. Fengzifu, je... Bonjour, monsieur Karuto. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Est-ce que vos appartements vous conviennent ? C'est parfait. Voulez-vous que je vous fasse visiter nos cuisines ? Nous serions extrêmement honorés que vous nous fassiez profiter de vos talents de chef-cuisinier. Je veux bien, ce serait un honneur pour moi. Karuto est rouge pivoine. Je salue très rapidement Fengzifu pour éviter qu'il ne me reprenne à son habitude. C'est vraiment... Cet endroit est vraiment très beau. Il donne une vue imprenable sur l'ensemble du temple Fenguang. C'est magnifique. Je ne cesserai pas de le dire. Alors que je marchais paisiblement aux alentours du temple, le vent se mit à caresser mes cheveux. Un vent chaud et doux comme celui que je pouvais parfois sentir le long des côtes d'île. Profitant de ce moment de quiétude, je me couchais dans l'herbe pour admirer le ciel et ses nuages. Au loin, j'entendais le chant de quelques oiseaux où se lui met le dieu dans une familier. Bercée par ce son et entourée par la chaleur de l'alysée, je m'endormis. Lyoka ? Réveille-toi. Encore cinq minutes. C'est l'heure du repas. Papa, j'arrive. Lyoka ? Valkyon ? J'ai ouvert les yeux. Ah, j'ai dû m'endormir. Tu viens alors ? Ah, oui, j'arrive. Ça va aller. Boum boum. Boum boum. Oh, mes jambes m'ont soudainement lâchées et je suis tombée à terre. Lyoka, tu te sens mal ? Mon cœur, il brûle dans ma poitrine. Je t'entends battre si fort, j'ai mal. Réponds-moi, qu'est-ce qui se passe ? Cette sensation est différente des autres malaises que j'ai pu ressentir. Je ne reconnais pas ce mal. Je t'emmenais voir Evoleine. J'ai senti Valkyon me soulever et commencer à marcher en direction du temple. Valkyon, qu'est-ce qui lui arrive ? Je ne sais pas, j'étais sur le point de la porter à Evoleine. J'ai un avec toi. Les garçons, je... Je... Elle s'est évanouie, allons voir Evoleine. Euh... Evoleine, qu'est-ce qui est arrivé avec Lyoka ? Nous marchions et elle a eu un malaise. Couche-la ici. J'ai regardé Evoleine ausculter Lyoka avec une certaine... Ah, pardon. La savoir si fragile, sans pouvoir y faire quoi que ce soit, me rend fou. Et avoir l'Eftan faire les 100 pas, je devine que je ne suis pas le seul. Oh, je vois, rassurez-vous. Euh... Tout de suite, ce n'est rien. Rien ? Oui, plusieurs personnes sont venues se plaindre de gênes respiratoires ou maux de tête depuis qu'ils sont arrivés ici. Il s'agit simplement d'une difficulté d'acclimatation. Se sont-elles évanouies ? Non, Lyoka est la première à avoir contracté ce symptôme, mais ça ne m'inquiète pas. Au contraire, nous sommes... De... Bleh... Au contraire de nous tous, son maçon est très pauvre en mana. Et l'air que nous respirons ici est en égorgé plus qu'au QG. Son corps réagit donc mal à ce surplus de mana dans l'air. Il faut juste qu'elle s'y habitue. Elle ira très bien dans quelques heures. Valkion, est-ce que tu peux m'apporter un plateau repas et m'excuser auprès des Feng Wang ? Je vais rester ici pour veiller sur elle. Je vais rester. Je vais rester. Quelle est cette drôle de sensation qui pesait sur mon cœur ? Pourquoi était-elle différente de celle que j'avais ressentie jusque-là ? Je me sentais étouffée. Je respirais pourtant, mais mes poumons semblaient se remplir d'une autre substance. Quelque chose de plus pesant. Ce n'était pas habituel pour moi. C'est encore vous ? Oui. Est-ce que c'est à cause de vous que j'ai aussi mal ? De notre lien ? Je ne comprends pas ce que vous me dites. Une effroyable sensation d'urgence est en train de s'emparer de moi. Je sens que je dois agir, mais je ne sais pas comment. Des salves des ténèbres entourèrent l'oracle et la tirèrent en arrière dans les profondeurs du néant. Aussitôt, je lui courais après pour la sauver, pour me sauver. Alors que j'étais sur le point de saisir sa main, je sentis une chose m'attraper. Et cette étreinte était aussi froide que la mort. Soudain, ce fut comme si la dernière dote d'espoir en moi s'était tue. Plus rien n'existait hormis les ténèbres, le froid, et cette chose abominable qui posait ses mains sur moi. Ouh, ouh, excusez-moi. D'un instant, je me retournais pour observer le village de mon agresseur. Leftan ! Leftan, je... J'ai porté la main à mon visage ruisselant. Leftan s'est approché de moi pour essuyer mes larmes. Cette créature, c'était un homme, j'en suis sûre. Je n'oublierai jamais ses yeux. Ils sont devant toi. Jamais. Allez, sèche-moi ses larmes. Je ne sais pas ce qui t'a fait peur à ce point, mais je suis là maintenant. Tu n'as plus rien à t'en faire. Tu étais dans mon rêve il y a cinq secondes, Leftan. Étrangement, la présence de Leftan ne me rassure pas. Je continue de trembler. Mon corps semble en alerte sans que je comprenne pourquoi. Il me semblait que tu n'oublierais jamais ses yeux. Fais un effort. Je n'arrive pas à m'enlever ce cauchemar de l'esprit. Je... Je suis encore si terrifiée par ce que j'ai vu et je ne cesse de pleurer. Voyant que j'étais incapable de me calmer, Leftan caressait mes cheveux en murmurant que tout allait bien. Après quelques instants, je sentis mon corps se détendre. La chaleur qui émanait du L'Oréalais était en train de reconquérir mon univers. J'aime cette chaleur. Cette chaleur qui m'est si familière. Elle empourpre mes joues et réchauffe mon visage. J'ai étreint Leftan à mon tour et enfoui ma tête contre son torse. Ne fouille pas mon regard, Lyoka. T'inquiète, on ne va l'oublier jamais. On l'a dit il y a quelques secondes. Leftan, j'ai peur. Tu n'as pas à avoir peur ? Lyoka, je veux te voir, je veux te connaître dans tous tes états et de toutes tes émotions que tu pourrais ressentir. Non, je ne suis pas belle comme ça. Si, tu l'es. J'ai senti sa main encadrer mon visage avec tendresse et le relever. Je me sens céder malgré moi. Arrête ! Leftan a déposé des baisers légers sur mes joues. Même ainsi, tu es magnifique pour moi. Euh... Je ne peux pas lui résister. Enivrée par ses paroles, je me laissais aller et enroulais mes bras autour de son cou. Sa tête vint se lever dans le creux de mon cou et je sentis alors ses lèvres caresser ma peau. Leftan, je... Moi aussi, j'avais envie de goûter à sa peau. Et sans en avoir vraiment conscience, j'embrassais ses cheveux, descendit jusqu'à son oreille et la mordiait tout doucement. Euh... Aussitôt, Leftan fit glisser mon corps sous le sien. Ses lèvres trouvèrent les miennes à vide. Sensuel et langoureux, ce baiser m'enflamma. J'y répondis avec ardeur, plaquant ma main sur sa nuque. Je ne voulais surtout pas qu'il s'arrête et pourtant... Son visage se détacha du mien. Tout de suite, je voulais le reconquérir mais il m'en empêcha. Il a pris un temps pour me regarder. Un temps qui me parut infini. Lyokka, si tu savais depuis combien de temps j'attendais ce moment, je rêvais de t'embrasser depuis le premier jeu. Je l'embrassais avec Fouke avant qu'il n'ait pu finir sa phrase. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Il prononça mon nom entre deux baisers, ce qui me rendit encore plus folle de désir. Je tremblais sous ses caresses de manière incontrôlable. Mon corps tout entier se crispait et brûlait ardemment. « Ouh, elle est trop jolie, Nénu ! » N'y tenant plus, je lui ôtais sa veste et le fis basculer sur le côté pour venir coller mon corps contre le sien. Ses mains empoignèrent mes fesses rigoureusement, comme pour fondre mon corps dans le sien, tandis que je balayais son torse de baiser. Un gémissement lui échappa lorsque mes lèvres se faufilèrent jusqu'à son bas-ventre. Je me consumais, mes idées se brouillaient, je perdais le contrôle. Je n'avais plus qu'une envie, l'envie de ce corps qui vibrait à l'unisson avec le mien. Je le voulais à moi tout entier. Ouh ! Ah, les huiles avec Leftan, je les trouve magnifiques. Attendez. Ah oui, mais pardon, ça c'est celle avec Ezarel, si jamais vous voulez voir. Et voici celle avec Leftan, elle est trop jolie, elle est trop jolie. Celle-là aussi est jolie, bien évidemment. Ah, je l'adore. J'adore les élus de Left Hand, même si en soi... Enfin, de base, j'aimais pas trop Left Hand, mais plus je le joue, plus ça va. Du coup, voilà, tant mieux. Je suis contente de faire cette route, j'aime beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour la mélodie des corps. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis de son. Et voilà. Bye bye.